... Bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Ce soir, on va parler de cette nouvelle journée de mobilisation qui se prépare. Demain, les syndicats appellent donc de nouveau à défiler contre la réforme des retraites. Et pour la première fois, la CFDT se joint au mouvement. Le secrétaire régional du syndicat sera notre invité dans un instant. On va parler de sport, bien sûr, comme tous les lundis. L'UBB toujours au top de sa forme à quelques jours du retour du top 14. Mathieu Delzevo fait le point avec ses invités ce soir. Il y aura notamment Jefferson Poirot, le pilier international et capitaine de l'équipe de France, sur ce plateau. Et c'est bientôt l'heure des bonnes résolutions. Celle de se mettre au sport fait souvent partie de la liste d'un saut sportif. On fait le plein d'idées, de pratiques qui allient bien-être et dépenses physiques. Et vous le verrez, il y en a pour tous les goûts. Mais d'abord, les titres de votre journal. Le Sud-Ouest touché par de fortes inondations ce week-end. Les bilans humains et matériels sont lourds. Et la vigilance n'est toujours pas levée ce soir. Nous irons à l'aréole faire le point sur les débordements. Nouvelle journée de mobilisation donc demain contre la réforme des retraites. A Bordeaux, le rendez-vous est fixé à 11h30, place de la République. Les prévisions détaillées dans les transports, c'est dans un instant. Nicolas Florian, candidat au municipal. Le maire sortant a officiellement lancé sa campagne ce lundi à trois mois du premier tour. Il souhaite renouveler son équipe pour moitié avec des candidats issus de la société civile. La météo, c'est le retour de la pluie. Ce mardi, une nouvelle journée sous les nuages en Gironde, température toujours douce. Il fera entre 14 et 15 degrés au meilleur de la journée. Quatre départements du Sud-Ouest sont donc encore en vigilance orange pour risque d'inondations ce lundi soir. Notamment la Gironde, mais aussi les Landes, la Charente-Maritime et la Dordogne. Depuis vendredi, la région a les pieds dans l'eau. En tout, ce sont trois personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Aujourd'hui, le pic de la crue a été atteint à la Réole, où la Garonne est sortie de son lit. Reportage sur place avec Mathilde Blayot et Antoine Richard. Depuis vendredi soir, la Garonne monte à la Réole pour atteindre son poids le plus haut aujourd'hui à 8,80 m. Vous pouvez voir derrière moi les quais de la Réole qui sont maintenant complètement hébergées puisque la Garonne a atteint plus de 8,80 m de hauteur. Il y a ici cinq foyers qui sont inondés au moins au niveau du garage et dont deux sont privés d'accès à la rue de l'autre côté. Et donc le maire et les pompiers sont venus tout à l'heure leur apporter des paniers repas. Certains sont à plus de 1,60 m d'eau dans leur garage. Malgré cela, les Réole se montrent résilients et certains gardent en tête les inondations de 1981. La Garonne atteignait alors plus de 10 m de profondeur. C'est rare même quand elle vient là. Je l'ai vu dans le jardin et tout. Je l'ai même vu en 1981 dans la maison. Je ne sais pas comment ça baisse en haut. Je ne m'inquiète pas plus. Le maire et les habitués tentent alors de rassurer les nouveaux habitants. Ma voisine là-bas, c'est la première année qu'elle a subi ça je crois. Il faut être là quand elle part et puis on nettoie de la javel et puis voilà. Ça laisse des traces, c'est évident. S'il s'agit de la première inondation cette année, la commune est habituée à ses crues et face à ce problème ancien, les autorités ont peu de moyens. Là aujourd'hui, ce type d'inondation, on ne peut pas aujourd'hui les maîtriser. On a toujours été, la ville de la Réole, dépendant de ce qui se passe en amont. On a quand même aujourd'hui des digues qui protègent une grosse partie de la plaine. Puisque là aujourd'hui, la plaine n'a pas été touchée. Avant que ça déborde sur la plaine, on serait sur une hauteur d'eau de 9,10 m, même si on a connu ça en 1981. La décrue doit avoir lieu dans la soirée. Suivrons alors les opérations de nettoyage pour retirer le limon des quais et des habitations. Avec une houle de plusieurs mètres de grandes marées et les récentes tempêtes, le littoral océanique de la Thèse-de-Bûche a pas mal souffert. Lui aussi, vous le voyez, la dune du Pila, notamment, comme en témoignent ces photos publiées par le directeur de l'Office national des forêts en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. On va regarder les prévisions dans les transports à la SNCF. Le trafic est encore très perturbé. Ce mardi, seulement 4 TER sur 10 circuleront dans la région. Il y aura par exemple 2 allers-retours entre Bordeaux et Périgueux ou encore 7 allers-retours entre Bordeaux et Arcachon. Et des autocars compléteront ces circulations de trains. Pour les TGV, comptez 4,5 allers-retours entre Bordeaux et Paris et un allers-retours en Ouigo. Et pour les intercités, il y aura seulement 2 allers-retours entre Paris, Limoges et Brive. Et puis perturbations aussi sur le réseau TBM. 35% du personnel de conduite s'est déclaré en grève. Le tramway circulera seulement entre 6h30 et 20h30 demain avec des temps d'attente rallongés. Certaines lignes de bus, vous le voyez, ne circuleront pas du tout. Tous les détails sont à retrouver sur le site infotbm.com. Et on va jeter un oeil au parcours de la manifestation demain. Elle partira à 11h30, vous le voyez, depuis la place de la République pour remonter le cours d'Albray et puis descendre par les quais et rejoindre à nouveau la place de la République où la manifestation doit se disperser. La mobilisation contre la réforme des retraites ne touche pas que les transports. Elle a aussi des conséquences à l'université de Bordeaux. Il n'y aura pas d'examen de fin d'année cette semaine sur le campus de la Victoire comme prévu. La présidence de l'université a décidé de les reporter après les vacances de Noël. Elle estime que l'évolution de la situation sur le campus ne permet pas de garantir des conditions d'examen sereines. Les appels au blocage se poursuivent. On fera un point demain dans notre journal. Un nouveau tramway en circulation dans la métropole. Le tram D a été inauguré ce samedi après plusieurs années de chantier. Il relie pour l'instant la station Carl Vernet à la mairie du Bousca en passant donc par la gare Saint-Jean et la place des Quinconces. Une belle réussite pour Christophe Duprat en charge des transports et du stationnement à Bordeaux Métropole. Écoutez. C'est bien pour les mobilités, c'est bien pour les déplacements et ça va nous permettre d'augmenter encore notre part modale et diminuer celle des voitures. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle sachant que dans quelques semaines nous irons un petit peu plus loin, au-delà de la rocade pour aller chercher les populations essentiellement venant du Médoc. Et puis on aura un réseau de bus qui sera associé et qui pourra améliorer le bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelait la troisième phase du tramway qui prend fin aujourd'hui. Ça veut dire que ce que nous avions décidé dans les années 2000 voit sa concrétisation aujourd'hui avec cette livraison. Et puis cet accident mortel sur la rive droite de Bordeaux. Un motard de 26 ans est décédé hier après-midi à Saint-Loupès après une collision avec deux voitures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Peut-on encore se loger à Bordeaux ? C'est un des enjeux principaux des municipales et c'est le thème de notre débat. Demain soir à 18h30 avec quatre des candidats à l'élection. La Gironde attire chaque année 20 000 nouveaux habitants. Une attractivité qui se ressent fortement sur la métropole. Et sur la ville-centre de Bordeaux. Et qui a un revers bien sûr, la flambée des prix. Etat des lieux avec Christophe Chavanot. Bordeaux, attractive certainement. Entre 2011 et 2016, l'agglomération bordelaise a subi une croissance de 7,5% de sa population. C'est beaucoup plus que les plus de 2% sur l'ensemble de la France. Du coup, le marché des investissements sur l'agglomération a été multiplié par 2,5 entre 2012 et 2018. Conséquence, le doublement des prix des logements en 10 ans avec un prix médian de 4 000 euros le mètre carré pour les appartements anciens. Se loger à Bordeaux reste cependant très complexe malgré une politique de l'offre conséquente avec plus de 9 000 logements construits par an depuis 2016 sur la métropole. Les loyers ont quant à eux bondi de 16% entre 2010 et 2018 dans la ligne de mire Airbnb et son marché de location saisonnière qui soustrairaient près de 8 000 logements de l'offre locative classique. Faut-il cependant encadrer les loyers ? En France, en tout cas, le loyer moyen dépensé est de 633 euros mensuels. A Bordeaux, cela correspond à une surface de logement de 38 mètres carrés pour un T2. Reste la difficulté à y trouver un logement. La tension locative y est forte. Il faut compter 6 demandes pour une offre à Bordeaux. Quand Paris compte 3 demandes pour une offre. Le logement, ce sera donc le thème de notre débat demain avec Sud-Ouest. Et c'est à suivre en direct dès 18h30 sur notre antenne. Et justement, Nicolas Florian a officiellement lancé sa campagne aujourd'hui au Halle de Bacalant. S'il est candidat à la mairie de Bordeaux, c'est pour, je cite, avoir une ville humaine et prendre soin des Bordelais. Défi climatique et environnemental, défi démographique et défi de l'isolement et de la solidarité seront au cœur de son programme qu'il présentera le 14 janvier prochain. Avant de dévoiler sa liste, sans étiquette et une équipe renouvelée d'au moins 50% avec des candidats issus de la société civile écoutée. Moi, je ne suis pas pour un excès de jeunisme. Il faut des gens d'expérience qui connaissent les dossiers. Et puis, des nouveaux qui ont un peu d'exaltation dans l'engagement. Et j'en ai beaucoup qui veulent me rejoindre à ce niveau-là. Et pourquoi renouveler autant ? Parce que déjà, il y a toute une génération d'élus qui m'ont dit que, voilà, nouveaux maires, nouvelles méthodes, des gens qui sont là depuis très longtemps et qui aspirent aussi un peu de repos bien mérités. Vous différenciez aussi de l'ancienne équipe ? Non, parce que c'était mon équipe. J'en faisais partie intégrante. Mais il faut renouveler, nécessairement. Et puis, une question générationnelle. Encore une fois, je ne veux pas faire de jeunisme. Mais il faut aussi des gens qui correspondent à la sociologie de la ville. Pourquoi je ne vais pas prendre étiquette ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la même. Et moi, mon enjeu, c'est de rassembler. C'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant. De fédérer en faisant travailler des gens ensemble qui n'ont pas nécessairement les mêmes choix partisans sur d'autres élections. Là, on est sur des élections locales. Et c'est Isabelle Juppé, l'épouse de l'ancien maire de Bordeaux, qui sera à la tête de son comité de soutien. 1,87 milliard d'euros, c'est le montant du budget primitif 2020 du département de la Gironde, soumis au vote des élus, réunis jusqu'à demain en séance plénière. Un budget de résidence territoriale, selon les termes du président Jean-Luc Gless, pour répondre à la fois à l'urgence climatique et sociale et préparer l'avenir. On sait que le climat se modifie beaucoup, que la société évolue très vite. Et ce que nous savons, c'est que ce sont les personnes les plus fragiles, les territoires fragiles qui sont touchés en premier. Donc l'idée, c'est de développer des actions dès 2020 et ensuite de programmer des actions pour 2030, donc dans un horizon un petit peu plus lointain, et faire en sorte que progressivement, notre budget soit de plus en plus en phase avec ces exigences d'aujourd'hui. Par exemple, nous allons déployer un programme qui s'appelle Gironde alimentaire et qui va permettre d'alimenter en circuit court non seulement la restauration collective, mais nous l'espérons à terme, beaucoup de Girondins dans ce département. Nous avons aussi l'ambition de déployer du photovoltaïque sur les aires de covoiturage et sur tous les bâtiments départementaux. Il y a également une ambition au niveau de Gironde Habitat de faire en sorte que tous les logements à l'horizon 2030 soient équipés impérativement en énergie renouvelable. L'idée, c'est surtout de concentrer nos dépenses sur les sujets qui nous paraissent aujourd'hui importants. Par exemple, si je prends l'agriculture et la viticulture, nous allons arrêter nos aides aux agriculteurs ou viticulteurs conventionnels et n'orienter désormais nos aides que vers les viticulteurs ou agriculteurs qui s'orientent dans des démarches qui sont beaucoup plus respectueuses au niveau environnemental. Ce mercredi soir à 19h, on parlera du budget primitif de la région dans votre émission Nouvelle Aquitaine. Un mot de sport avec le football, c'est une série noire qui se poursuit. Les Girondins ont été battus au stade Matmut par Strasbourg 1-0. Bordeaux a perdu tous ses matchs à domicile contre Strasbourg depuis la remontée des Alsaciens en Ligue 1. Les Bordelais redescendent donc à la septième place du classement. Et avec vous Mathieu, on parle rugby comme tous les lundis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors l'UBB est toujours un vaincu en Europe et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça va mieux que chez nos amis des Girondins pour les rugbymen effectivement de Bordelais puisque l'Union Bordeaux-Bègle a réussi un troisième match donc sans perdre en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que l'Union Bordeaux-Bègle est un vaincu dans cette compétition et se retrouve en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale qui est un premier objectif fixé par le club. Vous voyez, il n'y a qu'un point d'écart entre l'UBB et Édimbourg. Il y aura un match retour ici contre les Écossais et le gagnant sera propulsé en quart de finale de la Challenge Cup. Donc c'est déjà une belle prestation de la part de l'Union Bordeaux-Bègle. Mais vous le savez, on referme la parenthèse européenne pour se tourner vers le top 14 et vers un gros match puisque c'est le voisin Rochelet qui viendra dimanche au Matmut. Énorme affiche pour ce derby de l'Atlantique donc face à nos voisins du stade Rochelet pour le retour du top 14. Et donc ça va être la fête au Matmut. Ça va être aussi la fête ce soir dans Top Rugby parce qu'on va vous faire gagner des places pour aller au Matmut mais aussi des maillots dédicacés du club puisqu'on est à quelques jours de Noël. Et en plus, cerise sur le gâteau, nous serons avec Jefferson Poirot, le capitaine, le pilier international de l'Union Bordeaux-Bègle qui sera donc avec nous ce soir pour cette belle émission à quelques jours du derby de l'Atlantique. Voilà, à ne pas louper donc votre émission Top Rugby avec plein de surprises et de cadeaux ce soir. Merci beaucoup Mathieu. Et puis hier, c'était la finale de la Coupe du Monde de handball féminin. Les néerlandaises ont décroché le titre mondial. C'est un triomphe de plus pour leur entraîneur. Le girondin Emmanuel Mayonnade a seulement 36 ans. L'ancien coach de Mios Biganos a donc connu une ascension fulgurante. Et vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites qui continue. Nous serons avec le secrétaire régional de la CFDT qui se joint pour la première fois à la manifestation. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501